Bonjour dames et messieurs, aujourd'hui c'est pas une journée comme les autres, on reçoit pour les fans de Guns N' Roses une guitare signée de la main de Slash, et oui c'est la deuxième fois qu'on reçoit une guitare de ce genre. C'est une édition Supra Limitée, donc on ouvre ça maintenant. Quand on parle de Supra Limitée, en fait ce que ça veut dire c'est qu'il y en a 100 dans le monde, il y en a 8 au Canada, puis il y en a une au Québec, c'est nous qui l'a. Firebird, transparent noir, avec le logo de Slash, petit flambant, encore de plastique sur l'épicope, ici on a l'air normalement on dispose d'avoir une petite signature, bouillard! Numéro 41 sur 100, la seule au Québec, celle-ci, normalement, doit venir avec la guitare autre chose, exactement comme on pensait, ça, ça doit être certificat, exactement, ça, ça vient avec, il vient aussi avec une strappe pleine de stud, comme la première fois. Bon, rien, plein de collant, plein de collant, plein de collant, plein de collant d'eau, les strap-lock, oh yeah, les strap-lock, la clé du case, vous mordez-la. Cette guitare vient avec un top AAA Flame Maple, un bodé en acajou, 3 morceaux, vous avez aussi le manche en acajou, vous avez une plaque de touche en pofero, bien sûr les pick-up sont deux, c'est Morden Ken signature Slash, le APH1 et le APH2. La dernière fois que Slash a joué avec une Firebird comme ça, c'était en 1986. Je n'ai pas utilisé une Firebird en public, en même temps, en live, depuis 1986. Donc là, il a décidé de recommencer à jouer avec une Firebird. La dernière fois que nous, on a eu une guitare signée par Slash, c'était Les Paul. D'ailleurs, quand on l'a eu, une fois qu'on a diffusé la vidéo la dernière fois, on l'a eu que quelques heures et ça a été vendu. Donc, pour ceux qui sont intéressés à l'acheter, manifestez-vous, soit en magasin, téléphone, Facebook, on est là pour vous répondre. Ça ne devrait pas rester ici super longtemps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501